Ce qui m'a donné envie dans un premier temps, c'est forcément le contact que j'ai eu avec le coach, le président et le directeur sportif. Et aussi le fait que j'ai joué avec pas mal de joueurs auparavant comme TJ, Jordan, Théo et Arnaud, ça m'a donné envie. C'est une région aussi que je connais, donc j'ai pris du temps pour réfléchir et je pense avoir pris la bonne décision parmi. Ils m'ont beaucoup parlé en bien de l'équipe, du club, la façon dont c'est organisé et ils m'ont envoyé beaucoup de messages, beaucoup de messages sur tout TJ et ils m'ont convaincu et aujourd'hui je suis là. Oui, il a été aussi décisif, je pense que je l'ai eu pas mal de fois au téléphone et c'est vrai qu'on s'entend super bien, c'est un super mec. Donc c'est vrai qu'il m'a dit que du bien de Montpellier et c'est vrai que ça m'a conforté dans mon choix de choisir Montpellier. Non, je pense que c'est d'être toujours dans l'objectif de progresser, que ce soit individuellement ou collectivement. Et voilà, je pense qu'on aura le temps de parler des objectifs, mais c'est vrai que le but, je pense que c'est de terminer le plus haut possible. Je pense qu'on est une équipe compétitive et on est tous des compétiteurs, donc forcément on a envie de terminer le plus haut possible. Oui, franchement, forcément c'était difficile à vivre, déjà de connaître une descente, mais encore plus dans mon club formateur. Mais voilà, je pense que la Saint-Etienne va se reconstruire. J'ai confiance en eux et en la nouvelle structure. Et après, concernant la page, forcément je vais toujours les suivre. J'ai encore beaucoup d'amis là-bas, j'ai beaucoup d'accroches là-bas. Donc je vais forcément les suivre, mais maintenant je suis Montpellier 1 et je suis prêt à défendre ses couleurs. Oui, bien sûr. Bien sûr, quand on regarde en arrière, je n'ai pas beaucoup joué en Ligue 1. Je n'ai fait que quelques entrées, des tout petits bouts de match. Ensuite, j'ai été prêt en national. Et l'année dernière, ça a été ma seule vraie saison en pro. En Ligue 2. Donc voilà, comme l'a dit Arnaud, le but c'est la progression. Et puis voilà, sur les saisons qui arrivent. Je me suis dit, si t'as encore lui. Non, non, non. Je le connais. Donc je connais son état d'esprit. Je sais comment il est dans la vie de tous les jours. Donc c'est, on va dire, une concurrence saine, je pense. Et puis je sais qu'on va se tirer vers le haut tous les deux. C'est un très bon club de Ligue 1. C'est, quand on était dans nos anciennes équipes, c'était une équipe difficile à jouer, bien organisée. Et forcément, je pense que c'est aussi ça qui nous a donné aussi l'envie de venir à Montpellier. Je connais le fait d'être prêté un an. Honnêtement, ça n'a pas été envisagé pour l'instant. C'est prendre les entraînements après entraînement, match après match, dans un premier temps. Progresser, reprendre de la confiance. Et après, le reste, on verra en fin de saison. Fais hésiter, non, je ne pense pas. Parce que, comme je l'ai dit, d'où je viens, ce genre d'opportunité, il faut savoir la saisir. Après, c'est vrai que j'ai été formé à Nîmes. Donc le choix, il est un peu compliqué pour certaines personnes. Mais pour moi, il n'a pas été. Je dois répondre, moi aussi. Non, je veux dire que je respecte énormément le staff, les supporters de Nîmes. Et aujourd'hui, j'ai eu une opportunité de me relancer à Montpellier. Je n'ai pas hésité. Ils ont montré de l'intérêt pour moi. Et c'est ce dont j'avais besoin aujourd'hui. Donc, comme j'ai dit, je respecte énormément tout ce qui s'est passé à Nîmes. C'est aussi eux qui m'ont permis d'avoir la saison que j'ai eue à Rennes après. Donc, je respecte énormément. Moi, aujourd'hui, je suis ici et c'est le plus important. Alors déjà, ce qui m'a freiné, c'est surtout les blessures. Les blessures que j'ai eues à Rennes, à la cheville et à l'épaule. Mais surtout à l'épaule qui m'a pu s'impacter mentalement. Donc, c'était compliqué de rebondir sur le terrain, répondre sur le terrain, pardon. Et je ne vais pas dire que je suis revanchard parce que ce n'est pas forcément une bonne chose. Mais j'ai beaucoup d'envie et comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va passer par les entraînements. Et match après match, c'est là où je vais pouvoir retrouver mon niveau. Moi, quand même. Ça m'a manqué. Les championnats, les supporters, l'ambiance, le football, les amis que j'ai dans le championnat de France. Forcément, ça m'a beaucoup manqué. Ça me fait plaisir de, ça me fait énormément plaisir de revenir en France. Sous-titrage Société Radio-Canada